c cela a lieu à tous et à tous c'est l'heure et la salle il a c'est tout le monde et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la planète et vidéo qui va marquer une longue série puisqu'on va quand on commence notre let's play jusqu'au début 30 let's play pour l'instant on ne sait pas si on veut dépasser les 30 mais pour l'instant on s'appelle voilà alors oui on joue un perso chez l'empire ça c'est à prévoir et donc voilà je vais juste me créer bon on va pas trop s'attarder sur la création je vais quand même vous montrer rapidement donc voilà comme vous l'avez déjà montré dans la vidéo des tests vous avez plusieurs classes vous choisissez entre hommes et femmes et voilà et si vous mettez le nom de votre personnage je vais mettre le visage bon c'est pas super c'est pas essentiel je dirais mais on ne voit pas tellement mais c'est sympa chose on va pas prendre un visage dépressif quand même comme ça c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout alors oui d'origine on ne vous montre pas trop l'écran de perso dans nos tests mais étant donné que la compagnie de ce qu'on montre le début non caractéristique je vais me prendre une bonne moustache quand même je vais pas prendre un visage j'ai vu clair quand même voilà voilà tinte ok comme ça je pense que ce sera très bien corpulence voilà pas être trop gros voilà un petit peu stop là tiens là j'espère que t'as fait un perso pas petit parce que ton dernier perso était un peu petit bon j'ai fait bah j'ai fait j'ai pris un chaman donc le chaman bah seul l'orque peut le prendre dans l'empire voilà voilà ah finalement t'as pas pris l'image non bah j'ai décidé de changer un peu car je crée jamais ce genre de classe à chaque fois dans tous les jeux ok du coup bah lançons le let's play dessus ok bah je lance le didacticiel il lance le en même temps que moi et donc ah ils me souhaitent un petit message hein donc voilà ils me font bienvenue dans l'air d'Obsameline vous allez débuter votre aventure dans un lieu spécial que les autres joueurs ne peuvent pas atteindre dès que vous l'aurez terminé vous rejoindrez le monde de Sarnoth où vous pourrez trouver de nouveaux amis ou contacter ceux que vous connaissez déjà bonne chance ah bah j'accepte hein ma foi on a pas trop de choix donc voilà on a des nombreux écrans de chargement avec des petits astuces plutôt sympa même si ça commence à devenir la mode c'est plutôt sympa et voilà on est largué en plein milieu du navire qui s'appelle l'Invincible avec toujours les astuces je vais désactiver les astuces parce que j'en ai pas besoin voilà voilà on regarde si mes touches sont toujours là nickel donc on va faire euh donc alors pour la mission d'un didacticier donc il n'y a aucun euh on est tout seul mais on va quand même essayer de faire les choses en même temps voilà comme c'était écrit donc as tu ouvert la porte devant toi ? non pas encore là en fait je modifie un petit peu mon interface maintenant comme ça je suis tranquille après donc voilà je mets l'écriture que j'aime bien dans les écritures je je vis de ma barre de compétences parce que je n'ai pas besoin de se m'aider comme un coursci euh j'affiche mon truc de la mini-carte euh voilà je ne vais pas un petit peu tout l'interface parce que je vais quand même la garder pendant 30 niveaux bon on peut toujours modifier pendant le jeu hein mais voilà j'aime être prêt voilà voilà hop là voilà c'est pas très passionnant mais ne vous inquiétez pas ça n'aura qu'une seule fois voilà voilà bon on le reste j'ai pas grand chose mais j'ai vu c'est bonjour de la porte je parle comme j'ai en face j'appuie de sa quête alors on va pas dire les quêtes hein parce que euh bon c'est par contre si ça vous intéressez euh déjà et en plus ça va nous prendre tellement de temps qu'il faudrait faire un display de plus de 200 épisodes ça serait un peu stupide non voilà le cocktail de combat donc le nom de la quête en fait ça va juste nous permettre d'être amincible pendant tout le let's play euh qu'est-ce que j'ai non absolument pas non non pendant tout le... tout le didacticiel voilà des fois qu'il y a des gens qui arrive en mourir dans un didacticiel lol attention je n'ai pas trop de gré pour moi pour continuer votre voyage dans la ville si vous n'aurez ou quitté le jeu vous devez recommencer c'est très encourageant ah je crois qu'il y a pas ah voici les premiers coups j'ai remarque qu'il y a pas à boire la boisson cette fois-ci normalement on doit la boire mais là ça l'actif tout seul je crois j'ai pas eu la boire et oui j'ai déjà passé un level parce que non 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 c'est pas fait exprès c'est juste parce que je suis trop fort non j'ai gueule c'est normal on va passer le level très rapidement en fait je vous explique quand on finit l'électriciel on finit level 5 je vais quand même baisser le son hein je crois que je vais couper le son parce que j'ai pas envie que vous entendiez tout ce qu'il dit c'est parce que je dis moi ce serait dommage environnement interperce ouais les voix je veux dire effet je vais virer parce que dans les gros baston ça pourrait être très chiant voilà voilà donc voilà nous sommes prêts pour ce let's play donc je vais avancer donc euh en avant en avant en avant voilà voilà alors moi je mets ma chemise et je rentre dans la deuxième porte là où il y a tous les membres de la ligue et toi ? je rentre dans la... je rentre aussi donc je commence à les tuer ah oui mais n'entendez pas le brotage d'armes c'est normal voilà je vais peut-être réactiver d'ailleurs les brotages d'armes je verrai ce que ça donne dans cette vidéo si c'est gênant je veux dire sinon je remets voilà 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 on va pas faire de l'esprit trop long là je pense qu'on va s'arrêter au level 5 et qu'on va faire une autre deuxième vidéo après ah maintenant on level 5 c'est le didacticiel ben remarque si on va faire une vidéo didacticielle et voilà on peut... on peut faire... on va peut-être faire jusqu'à... on finit la vieille place toutes les quêtes de la vieille place ouais ouais mais après parce que le didacticiel il est déjà pas long mais comme vidéo ça suffira je pense et puis bon voilà comme ça on répartit un petit peu le jeu de manière... enfin... comme on peut tu vois parce que là on peut donc voilà voilà alors je prends la quête alors là c'est une petite phase plutôt sympathique dans laquelle vous devez tirer au canon bel entraînement puisque vous pourrez faire de même si vous avez... enfin... si vous atteignez un certain level et que vous... bah que vous possédez votre propre navire vous pourrez faire tirer au canon votre équipage et voilà oui bon par contre avec une cadence moins rapide ouais malheureusement malheureusement donc voilà voilà alors attend... voilà voilà la porte elle apparaît vous poursuivre votre chemin il y a des petites... voilà des petites annotations plutôt sympathiques qui vous permettent de... de ne pas perdre le fil et qui vous permettent également euh... tout simplement de... euh... euh... qui vous permettent également tout simplement de euh... de 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 de... voilà de vous rendre... d'avancer hein... et de vous rendre facilement compte de ce qui se passe voilà surtout si vous n'avez pas les petites... il y a aussi d'éviter... il y a aussi d'éviter que... vous perdiez... si je pense que... vous ne le ferez pas enfin du moins j'espère euh... alors là j'ai coupé les voix c'est dommage en fait mais bon... tant pis hein... au pire vous le reperez mais en fait l'avantage c'est que contrairement à la première version de la Lods celle-ci ils l'ont mis en français ils les ont traduit les versions par conséquent si les personnages parlent je vais peut-être remettre les voix d'ailleurs et ben vous les entendrez en français donc c'est plutôt sympa donc je vais remonter puisque ça mérite quand même euh... un peu d'un peu euh... et vous le manquerai je vais voir si c'est parti bon alors oui c'est normal on reprend ainsi alors là je suis euh... je suis sur le point de détruire la barrière en utilisant l'objet de mon inventaire et toi Alast ? euh... je... je suis aux élémentaires mais je vais arrêter pour qu'on soit équitable voilà dans le temps puisque moi en fait je vais expliquer du coup c'est un petit peu plus long mais bon ne t'inquiète pas j'essaie de me détacher quand même voilà voilà je suis enfin équipé puisque j'ai oublié voilà alors voilà donc euh... je gagne de nouvelles capacités à chaque fois que je passe un level euh... là je crois que j'ai gagné toutes mes capacités basiques puisque je n'en regagnerai pas après c'est à dire tout simplement trois premières capacités l'attaque basique ne comptant pas bien sûr et ça vous entendrez bien franchement avec tous les voiciards si vous n'entendez pas bien je pense que je vais devoir bien à l'évocage c'est dommage hein parce que ça vient quand même une ressortie de l'ambiance du jeu mais on verra bon on peut dire aussi que j'ai un casque qui a une très bonne écoute du coup si je crois en fait en fait tout va bien on verra voilà voilà c'est bon je me suis fait les trois élémentaires et maintenant je retourne gentiment vers ce scientifique donc euh... je vous rends la quête moi aussi je vous rends la quête les voleurs canyon euh... j'accepte on fait continuer attends 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 on va pas arrête répondez il semble que j'aurai à me rendre moi-même sur le navire canien pour rendre cet appareil sinon Capitaine monstre astral droit devant il a mal choisi son moment en lui comment arriverais-je à tout faire tout seul Capitaine on a besoin de vous le monstre astral est réel je sais je sais mais qui va nous rendre l'appareil voilà petite séquence plutôt sympathique dans laquelle il parle et en plus il faut comprendre que c'est grand jamais un personnage que c'est nous qu'on va leur remplacer si c'est en bas ils vont tout le monde les gars ah ouais je vous ai spoilé hein de toute façon c'est dans 5 minutes ne vous inquiétez pas je vous ai rien spoilé donc voilà voilà déjà dans 5 petits coups ah bah tiens il y avait pas de chargement avant non bah t'as pas non bah t'as pas et voici donc le monstre astral qui s'amuse toujours à rentrer la tête dans le navire c'est parti c'est parti dans lequel je suis qui est menacée alors qu'est-ce que je vais faire bah je vais désactiver la protection qu'a émis ces images du coup le navire ne sera plus protégé et vous allez bien voir voilà voilà j'ai tué un haut level et paf je vais me téléporter magnifique je sais pas si j'ai créé une faille ou une zone c'est quoi mais paf voilà voilà donc nous voilà nous avons fini le tutoriel pour nous rendre dans un deuxième enfin une non 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 ça c'est juste la petite zone si vous voulez de bas level vraiment la zone d'apprentissage je suis aussi à côté d'idées d'armes que je suis l'orque torse à nu oui les chambres les chambres sont communions avec la nature voilà voilà donc là d'ailleurs tu n'as pas choisi tant que véritable c'est dommage non parce que le monstre 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 doit déjà été pris c'est la fin de la fin du coup j'ai pris j'ai pris j'ai pris sarcas oh ah c'est quand même impressionnant je ne me souvenais plus ouais mais effectivement ils ont changé ils ont carrément des fusils oh la bâche on dit qu'ils sont placés les faucons de Yasker ont bien changé ils sont fous voilà je rencontre avec le chef médecin alors ça ça rappelle vraiment ce que dit joueur du grenier le mec qui vous propose gentiment d'aller retrouver le chef médecin qui est juste à côté le mec qui nous donne la quête est là la fin de la quête est là hein voilà si vous connaissez bah parmi eux c'est il est il est super bien et euh si vous connaissez pas dans la description nous allons mettre un lien parce que nous sommes gentils ouais et doux euh nous sommes dans l'esprit on va quand même vous parler de choses quand même important comme euh bah quelques points nous des astuces ensuite sinon on va on va jouer comme d'habitude donc euh posé tranquille à dire des conneries voilà meurs mannequin c'est quand même assez comique de voir les petits trucs qui vient attaquer moi j'ai habitué en fait pour les chamanes parce que oui j'ai créé un chaman mais je n'ai pas honte euh j'avais créé un chaman donc euh euh mais dans la ligue et avec une canyenne du coup moi mon familier c'était une sorte de lynx pourquoi pas hein petit gobelin avec des griffes de Wolverine pourquoi pas j'aimerais dire que c'est banal mais peut-être pas mais bon il y a aussi un truc à noter aussi ça c'est sympa donc plus vous passez vous levez et bah plus le famille progresse avec vous voilà on changera d'apparence euh il peut avoir beaucoup d'apparence j'en ai vu pas mal ah donc voilà on peut voir que j'ai des coffres alors ces coffres euh il y en a un celui-là le coffre d'un autre qui s'ouvre un petit peu tout le temps et qui me permet de bloquer des tenues vous voyez c'est exactement la même avec deux trois petits accessoires en plus par exemple vous pouvez voir voilà la ceinture notamment et c'est tout voilà c'est tout pour une ceinture on débattre un costume on est content voilà on est joué on est content peut-être même de faire des confessis regardez c'est marrant ouais marrant exactement oui là ce n'est pas bilingue bilingue euh là tu me conseillerais plutôt une épée ou un marteau ahaha bah pour l'instant c'est le début donc c'est pas tellement décisif donc vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez ouais enfin prenez quand même quelque chose de raisonnable pas quand même n'importe quoi ensuite vous pouvez prendre un épée ou un marteau c'est que c'est que le début vous pourrez changer plus tard il serait peut-être bien n'empêche qu'on s'invite dans le groupe et qu'on quête ensemble vous pouvez pas envoyer le message de sarcasm le joueur est à un endroit où il est impossible de créer un groupe ah bah d'accord super merci les mecs oui ils sont pas très malins c'est de interdire les les formations de groupe c'est normal on sort de l'hôpital enfin on est dans un hôpital donc c'est normal donc on est blessé on a encore des problèmes on n'arrive pas à inviter les autres on a encore du mal à communiquer voilà voilà on a du mal à faire établir voilà ou alors on est timide je sais pas mais en tout cas mon personnage n'ose pas inviter last le grand last donc bah il va falloir attendre ouais je me souviens en plus à la fin on avait déjà essayé mais j'avais pas de demander parce que ça remonte quand même un petit moment mais je trouve ça stupide c'est pas comme si on allait cheater hein pardon déjà qu'il est pas difficile j'ai dit que c'est tellement dur que si tu fais en groupe tu vois tu cheat mais ça ne fait rien alors par contre pour ceux qui avaient joué la vieille version et qui remarquent que ça a énormément changé que ça n'a rien à voir puisqu'à la base en fait on commençait dans des égouts il y a 4 quêtes à peine et c'est bon on avait fini notre petite zone d'entraînement enfin là c'est fini on devait complètement une zone voilà mais en fait cette zone même s'ils ont essayé d'allonger le temps d'allonger les quêtes personnellement je la trouve vraiment beaucoup plus courte que la zone de la ligue franchement ça ça n'a pas changé ils ont voulu l'allonger un peu mais la ligue c'est toujours beaucoup plus la ligue est imbattable sur la zone de départ elle est vraiment très très longue parce que c'est des débutants et parce qu'il leur faut beaucoup plus de temps pour apprendre voilà en même temps on est dans un état militariste alors c'est tout à fait normal qu'on apprenne vite enfin à point de vue replay et là je n'arrive pas à trouver de buisson de baie voilà la difficulté principale vous avez rencontré plusieurs ennemis très puissants dans ces zones comme des bourdons la grande difficulté j'ai des mannequins des mannequins des mannequins ce sont des bords ça pense oui aussi pardon aussi la grande difficulté de trouver des baies et tout autre chose exactement oh là là j'ai galère je vais être tourné en rang là en plus juste que c'est un espion on peut pas se permettre de couper tout le temps dès que ça nous chante navré navré parce que d'habitude on aime bien jouer avec couper dès qu'on a fait un fail et là on ne peut pas bon si jamais on fait un gros fail ou qu'on révèle quelque chose qui n'a pas l'effort on fera un petit peu plus dur mais on va l'effort on est détendu on dit n'importe quoi bon quand même une part doit censé mais on est tranquille pour l'instant on est encore bas level donc on est encore censé mais lorsque les levels vont commencer à monter c'est terminé oublié oublié gentilas t'es gentil drivar c'est fini ah oui parce qu'après en plus il y a le ppp donc là c'est la folie pure mais oh la la c'est quoi ça tous les buissons de baie ont été ampe oh je suis stupide est-ce que tu tournes toujours en rond à la recherche de buissons de baie ? non moi c'est bon j'ai fini la mission voilà bah tu veux savoir que justement en fait depuis tout à l'heure j'ai fini la mission je tourne en rond comme un gros con là je le dis je s'en suis en même pas parce que oui vous allez me prendre pour un abruti j'imagine déjà les gens sur la vidéo qui ont regardé l'affaire mais qu'est-ce qu'il fait ? mais il voit pas qu'il a fini je suis désolé j'ai pas du tout fait gaffe j'étais trop concentré à parler ouais c'est une excuse et je m'en fous donc voilà voilà c'est à cause de Last je lui parlais donc voilà c'est entièrement de sa faute n'est-ce pas Last ? ouais c'est entièrement de ma faute je vais être puni pour ça je vais me frapper voilà voilà tout à fait voilà alors on peut le savoir enfin on peut observer que cette coffre d'Aurkut il nous donne des objets énormément utiles par exemple on peut voir la flèche alors ça s'appelle flèche magique paf et là je suis certain de ne pas le perdre de vue entre tous ses frères puisque ce sont les mêmes voilà je le tuer en deux coups et paf j'en ai une flèche de moins ah non la flèche c'est que les élémentaires astrales dans tous les... pas trop pas trop au début vous allez en avoir beaucoup et au début vous allez en avoir beaucoup et au début vous allez aussi vous allez en avoir beaucoup et au début vous allez aussi vous allez en avoir que ces trucs que ces élémentaires sont très très nuls même à haut niveau en revanche là cela cela lag beaucoup enfin vu que c'est un espèce et on peut pas se faire même beaucoup donc bah on espère juste que là cela ne lagra pas trop parce que là c'est déjà pas terrible sinon où es-tu là ? parce qu'on ne peut pas s'inviter là en haut bah j'ai fini la mission et... tu devrais me voir si que j'ai une flèche à côté de moi ouais car je l'ai utilisé sur le loup ou blain ouais je m'en doutais euh non moi je vais m'occuper des élémentaires astraux puisque euh... bah puisque j'étais en train de faire les élémentaires euh... de... 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 de mer voilà ah oui les élémentaires de mer c'est comédique hein de voir que chez la ligue voire ici hein bon ici c'est... ça compte pas hein parce qu'avant en fait euh... comme j'ai dit on était pas dans cette zone donc bon quand j'ai fait ce... ce commentaire là enfin... quand j'ai dit cette phrase bah... bah... on affrontait pas les élémentaires de mer parce que j'ai dit ça c'est marrant de voir que dans la ligue on affronte les élémentaires de mer dès le début alors que dans l'Empire la première fois qu'on les affronte normalement c'est dans la mer morte c'est quand même un bout de chemin zone de level 20 zone que vous verrez plus tard dans nos display ne vous inquiétez pas oui par contre n'attendez pas de voir les dernières zones car même nous ne les connaissons pas mais il faut pas s'assurer quand même qu'on ait des... qu'on ait des paires sous level 51 qui est le level max voilà d'ailleurs je... voilà je la... j'ai quand même un grand bravo à ces... si on réussit à temps de sous level on a un vrai pour cette petite coupure oui ça fait ça mais si bon on touche j'ai coupé je n'avais rien loupé je te disais juste qu'il disait un grand bravo à plus d'HL parce que c'est pas facile dans la même mode de passer bon oui bon bien se moquer nous en disant c'est n'importe quoi je passe HL dans tous les jeux mais nous on est des nubles donc on félicite les HL voilà en gros ohlala c'est un peu des sadiques hein parce qu'il nous demande de retourner là-bas pour en maquette alors que juste après on va pas retourner en bas ohlala gros sadique oui désolé je lagais un petit peu mais c'est dû à frappe c'est à cause de vous cher Thierry Wewer voilà je plaisante ce sera jamais de faute les petites musiques sympathiques les anciennes mêlent beaucoup de musique d'annonce qui rappelle vachement l'époque c'est assez comique de voir que là on se retrouve presque dans une époque de la deuxième guerre mondiale première alors qu'en fait on est censé se retrouver au moins à l'époque médiévale fantaisie bon on marche c'est de la fantaisie il n'y a pas de logique voilà les douze grands martyrs donc on va enfin on avait parlé dans notre test des martyrs donc c'est ça c'est le dieu qui vous est attribué d'ailleurs j'ai remarqué que je l'ai depuis tout à l'heure alors j'ai même pas fait la mission des martyrs mais c'est pas grave donc voilà oui on l'a direct c'est un peu stupide parce qu'à la base il fallait faire une petite mission plutôt sympathique en gros il n'a même pas d'intérêt de l'affaire mais c'est pas grave on a qu'à dire que je ne l'ai pas voilà vous ne savez rien je n'ai pas un rond rempli pour euh... en tant que dieu alors mon dieu s'appelle Ua non Ua et il me rend invulnérable comme l'or ah inébranlable fou là je sais pas lire lol non inébranlable comme l'or pardon et voilà c'est nul c'est ird et ça me rend vivre comme le mercure je sais pas ce qu'ils ont dans les entrées qu'avec les métaux puisqu'ils vont pas arrêter pendant tout le jeu de boire cela avec les métaux vous pouvez voir dans la carte astrale voilà là si vous regardez constatation pure plomb silicium volatile soufre fumant bon c'est que... waouh c'est pas le soufre qui est fumant moi je vous le dis mais donc voilà euh... voilà je vais utiliser ça la poussière astrale oui en fait je connais déjà pas qu'il était par coeur du coup je n'ai pas regardé à l'aise vous ne vous inquiétez pas vous avez ici pour regarder les quêtes ça s'affiche en moins détaillé si vous voulez le détailler vous m'a été consulté le journal des quêtes et ouais et pourquoi seulement ne m'attaque pas en fait moi qui est combattant voilà oui on va peut-être là jouer un petit peu roleplay on a décidé de faire un épisode dans lequel on parait que en chevaleresque et ce n'est absolument pas vrai mais encore heureux oui hein on n'est pas fou pour l'instant enfin peut-être Jean t'admirateur nous savons que vous nous observez car vous êtes des douze typons voilà voilà la foi des filles donc j'ai fini mais je ne vais pas sortir de la zone je vais quand même attendre e-driver donc pour sortir de la zone nous allons prendre le train même si vous n'allez pas de tout voir de train mais trop mais trop mais voilà comme dirait la on ne verra rien on ne verra rien c'est un jeu c'est vrai mais vous ne verrez rien vous attendez pas à ce que l'on vous montre des putains de trucs super classe non ça aurait été sympa remarque une petite animation en métro et tout je crois qu'avant vous vous redescendez de la surface pour vous remontez les écoutes donc comme vous l'avez dit donc vous remontez la surface et du coup bah ça devient du genre la lumière enfin ce genre de choses là maintenant c'est vous arrivez en train bon merci voilà voilà c'est parce qu'à la base en fait c'était beaucoup mieux personnelle enfin pas beaucoup mieux j'ai pas critiqué mais je devais que j'ai adoré franchement oh yeah hé je fais partie de la mafia mec bon voilà je disais à la base la mission enfin la zone d'entraînement était beaucoup mieux même si c'était beaucoup plus chiant faut les tuer des rails des escargots et pour les tuer vu que c'était dans la vieille version de l'autre c'est qu'on va mettre le meilleur voilà alors alors donc je vois là je saute n'importe comment alors oui vous verrez je sais pas si vous avez le même syndrome que moi et que là et que beaucoup d'autres gens mais dans ce jeu il est dur de se retenir de sauter on peut pas s'empêcher de sauter pour rien voilà on est en train de courir ma part pour simplement parce que c'est juste qu'on est là on voit ce qu'on croit que ouais ça va aller plus vite ah mais c'est pas forcément le cas c'est juste qu'on est un peu con ça ne fait rien ça ne fait rien voilà on peut parler au policier qui va nous dire ouais vous si vous quittez vous voilà si vous avez à laisser passer entrer sinon terminez tout d'abord votre quête super genre il sait qu'on est dans un monde dans lequel il y a des quêtes bah oui c'est tout à fait logique voyons ouais c'est pas pour des upgrades laisser passer nécessaire pour la quête rendez-vous des grades utilisés c'est en départ voilà j'aurais même pu avoir une petite phase en bateau mais non même pas alors que dans la ligue il y en a dans la ligue la fin quand vous rentrez chez vous vous devez y aller en navire astreint donc voilà ça je pense que ça va toucher à la fin de ce de ce premier épisode de Let's Play et voilà voilà on fera le deuxième épisode donc dans les 7 grades je pense que vous vous en doutez n'est-ce pas Last ? regarde moi yes et donc voilà c'était Hydre Varela plus ridicule que jamais parce qu'on est des balébelles bah salut tout le monde au revoir